Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bienvenue à tous qui nous accompagnent pour vivre ensemble ce temps de Lectio Divina, ce temps d'écoute amoureuse de la parole de Dieu, la lecture priante de la parole de Dieu. Et je vous souhaite vraiment à vous tous la bienvenue à les membres de la communauté Semence du Verbe, membres de vie, membres d'Alliance. Les membres d'Alliance, ça veut dire les frères et sœurs qui habitent dans le monde, ça veut dire qu'ils ont son travail, leur famille, leurs activités, mais qu'ils vivent de notre charisme. Les membres de vie, les membres d'Alliance, aussi les compagnons qui font cette école de l'année sabbatique, neuf mois consacrés à l'étude de la parole de Dieu, des jeunes qui viennent vivre avec nous pendant neuf mois pour les laisser former, travailler par la parole de Dieu, les catéchismes, l'anthropologie, l'histoire de l'Église, le document du pape, de découvrir toute cette richesse, cette beauté de notre Église et d'approfondir leur foi. Voilà, des jeunes qui, à partir de 18 ans, viennent vivre avec nous pendant neuf mois pour faire cette expérience de formation, une expérience missionnaire, de vie communautaire, de travail, de prière, et aussi d'accompagnement spirituel pour discerner quelle est la volonté de Dieu pour leur vie, pour leur vocation. C'est très important d'avoir un accompagnateur spirituel, un père et une mère spirituelle qui peut t'aider à écouter la voix du Seigneur, à connaître la volonté de Dieu pour toi. C'est un grand cadeau que Dieu nous donne pour manifester son amour et sa présence paternelle, maternelle dans nos vies. Si tu n'as pas un accompagnateur, demande au Seigneur ce cadeau. Notre compendium de la Lecte Divina, cette année, il a consacré tout entier à la formation sur l'accompagnement spirituel. À chaque mois, il y a un enseignement qui nous aide, à nous tous, à mieux vivre la grâce, l'accompagnement spirituel. Notre communauté, pour vous rappeler, a été fondée par un couple, Diacre Georges et Marie-Josette, là-bas au Brésil, la communauté Semence du Verbe, est né, ça fait 16 ans, à la demande de l'archivec Mgr Alberto. Voilà. Nous sommes une communauté nouvelle où il y a des familles, des célibataires, des frères, des sœurs, des prêtres, tous les états de vie. OK? Nous sommes là, à temps plein, pour la mission, pour l'évangélisation, à partir de la parole de Dieu. Aujourd'hui, 31 juillet, et nous célébrons Saint-Ignace de Loyola. Voilà. On parlait de l'accompagnement spirituel. Saint-Ignace, c'est le saint du discernement. La grâce qu'il portait, c'est le discernement. Il nous manque beaucoup, des gens qui ont du discernement. On peut avoir des bonnes idées, mais les bonnes idées, ce n'est pas le discernement. On peut vouloir faire beaucoup de choses, mais est-ce que c'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour toi? Parce que les démons, aussi, parfois, pour empêcher une âme de se donner à Dieu, de se consacrer à Dieu, ils peuvent inspirer beaucoup de bonnes choses, comme ça, la personne va se perdre dans beaucoup d'activités, et comme ça, elle va rater l'essentiel, que c'est l'appel de Dieu. Surtout pour les jeunes, quand on appelle de la part du Seigneur à une vie missionnaire, consacrée, sacerdotale, c'est très important, parce que souvent, les démons, soit, ils essayent de détruire la vocation par les péchés, par des choses mauvaises, ou alors, ils essayent de retarder la personne pour qu'elle n'avance pas. Parce que si tu avances, le royaume de Dieu avance, et beaucoup d'âmes qui sont derrière toi s'approcheront de Dieu. Mais si tu n'avances pas, les âmes qui sont derrière toi n'avanceront pas, et les démons seront contents. Mais on va tout de suite entrer dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le livre du prophète Jérémie, le prophète des larmes. Il est connu pour le prophète des larmes. Nous allons lire le chapitre 26, versets 1 à 9. Alors, il dit comme ça. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur. Ainsi, par le Seigneur, tiens-toi dans la cour du temple du Seigneur. Contre tous ceux des villes de Juda qui viennent se prosterner dans le temple du Seigneur, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. Ne retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et se détourneront-ils chacun de sa voix perverse. Alors, je me répentirai du malheur que je suis en train de méditer contre eux pour la perversité de leurs actes. Tu leur diras ainsi par le Seigneur, si vous ne m'écoutez pas pour suivre ma loi que j'ai placée devant vous, pour être attentif aux paroles de mes serviteurs les prophètes que je vous ai envoyées sans me lasser mais que vous n'avez pas écoutées. Je traiterai ce temple comme si l'eau égiferaient de cette ville une malédiction pour toutes les nations de la terre. Prêtres, prophètes et le peuple entier entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans le temple du Seigneur. Et quand Jérémie a fini de prononcer tout ce que le Seigneur lui avait ordonné, de dire à tous les peuples, prêtres, prophètes et les peuples entiers, se saisirent de lui en disant « Tu vas mourir. Pourquoi as-tu fait en nom du Seigneur cette prophétie? Ce temple deviendra comme si l'eau et cette ville sera une ruine inhabitée? » Et tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie au temple du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, ici, Jérémie reçoit du Seigneur une mission, un ordre. Tu vas dans le temple et contre toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans le temple, ça veut dire que les gens viennent se prosterner là, très pieux, mais ils ne cherchaient pas le Seigneur vraiment. C'est comme si j'allais à la messe parce que, voilà, je vais à la messe parce que j'ai un intérêt, je veux que Dieu me bénisse, que Dieu me donne telle chose, mais je ne veux pas me convertir, je ne veux pas changer de vie. Voilà, même, peut-être j'ai même des projets où il y a du péché dedans, mais je veux que Dieu me bénisse. Voilà, j'ai eu une bonne idée pour trouver beaucoup d'argent, beaucoup de bénéfices et je veux que Dieu me bénisse. Alors, ils viennent se prosterner. Et le prophète Jérémie est envoyé par Dieu et Dieu lui dit « Ne retranche pas un mot de ce que je t'ordonne de leur dire. » Oui, c'est difficile, ce n'est pas facile parce que Jérémie va dire au peuple ce qu'il ne voulait pas entendre. Souvent, nous voulons entendre les paroles que nous consolent, que nous encouragent, que ça touche notre cœur, mais on n'aime pas des paroles qui sont dures. On n'aime pas. On n'aime pas. Et Jérémie va parler à ce peuple, les prêtres, les prophètes, le peuple entier qui était dans le temple. Et le Seigneur dit « Peut-être ils écouteront ma voix et se détourneront chacun sa voix perverse, sa voix mauvaise. » Le Seigneur envoie Jérémie avec une mission difficile, mais Dieu a espérance. Peut-être ils vont écouter. Peut-être ils vont écouter ta parole. Ils vont se convertir. Ils vont changer de vie. Ils vont éloigner le mal de leur chemin. Et Jérémie va là-bas au temple et va annoncer ce que le Seigneur dit. Il dit « Si vous ne m'écoutez pas pour suivre ma loi que j'ai placé devant vous pour être attentif aux paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie sans lasser mais que vous n'avez pas écouté. » Le Seigneur dit « Si vous ne m'écoutez pas, je vais détruire ce temple. » C'est cela que le Seigneur est en train de dire. Les prêtres, les prophètes et les peuples entiers sont choqués. Ils sont agacés par les paroles de Jérémie. « Mais comment tu peux faire une prophétie que le temple va être détruit ? » Parce que pour les Juifs, parce qu'ici ça parle du peuple juif dont je l'ai sorti. Et regardez, mais Jérémie parle pour les Juifs, pour eux, la chose plus précieuse c'était le temple. parce que Dieu habitait dans le temple. Dans le temple, il avait l'arche d'alliance. Ça veut dire que c'était le signe de la présence de Dieu. Le temple était un symbole de la présence du Seigneur. Alors, le peuple est furieux. Ils vont se saisir de Jérémie. Ils ne se trouvent pas autour de Jérémie. Ils vont les faire mourir. Mais pourquoi tu fais des prophéties comme ça ? Tu devais faire des prophéties de bonnes choses. Le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous donner la prospérité. Aucun mal vous arrivera. Mais pourquoi Dieu permet et parfois doit envoyer des prophètes de dire des paroles sans dure pour qu'on se réveille ? Sinon, on va perdre notre âme. Dieu nous a créés pour la vie éternelle. Dieu ne nous a pas créés pour ce monde ici bas. nous sommes ici bas mais on ne peut pas oublier que nous sommes ici bas en vue d'entrer dans la vie éternelle où je contemplerai Dieu face à face. L'important, ce n'est pas que je vais au ciel pour retrouver mes ancêtres. Non. Je ne sais même pas qui je vais trouver là-bas. Je pense que je trouverai des gens que j'ai connus ici bas et pour moi ce sont des saints, des témoins. vraiment du Seigneur mais l'important c'est que je serai face à face avec mon Dieu et là au ciel je prierai pour tous ceux que j'ai quittés et que j'ai laissés ici bas. C'est cela. Sainte-Hérèse d'enfant Jésus dit je passerai mon ciel en faisant du bien sur la terre. C'est cela. Mais notre bonheur c'est le ciel la vie éternelle. C'est d'être dans la présence du Seigneur. Quand nous sommes avec le Seigneur on dit « Oh Seigneur c'est merveilleux d'être là d'écouter ta parole. » C'est la personne qui s'embête et qui n'est pas en Dieu. Voilà. Le prophète parfois doit dire des paroles qui viennent cassées. Pourquoi ? Parce que nous on garde des choses mauvaises et on doit enlever des choses qui sont gâtées comme une maison il y a des murs parfaits qui sont gâtés et qu'on doit enlever pour mettre maintenant un bon ciment. Sinon après tout va être gâté. Tout sera gâté. D'accord ? Parfois il faut renouveler les choses enlever certaines choses pour mettre des bonnes à sa place. Et c'est cela ce qui se passe. Le psaume d'aujourd'hui le psaume c'est le psaume 69-68 69-68 versets 5 8 à 10 et 14 versets 5 8 à 10 et 14 Il dit comme ça Plus nombreux que les cheveux de ma tête ceux qui m'haïssent sans cause ils sont puissants ceux qui me détruisent ceux qui m'en veulent à tort C'est pour toi que je souffre l'insulte que l'humiliation me couvre le visage que je suis un étranger pour mes frères un inconnu pour les fils de ma mère car les ailes de ta maison me dévorent l'insulte de tes insulteurs tombe sur moi et moi t'adressant ma prière Seigneur au temps favorable en ton grand amour Dieu réponds-moi en la vérité de ton salut c'est beau c'est psaume il dit c'est pour toi que je souffre l'insulte ce que nous vivons même des choses difficiles on doit l'offrir toujours à Dieu ce qu'on vit de bon ou de difficile on doit toujours offrir à Dieu surtout quand il y a quelqu'un qui nous fait souffrir on doit offrir ces mêmes douleurs pour sa conversion pour la conversion de cette personne et non pas souhaiter le mal car c'est lui qui souhaite le mal pour les autres le mal tombera sur lui jamais jamais la vengeance jamais on n'a pas le droit de la vengeance c'est Dieu qui est juste et qui donnera à chacun selon ses oeuvres c'est très important ça il va dire car les ailes pour ta maison me dévore car les ailes pour ta maison me dévore ça veut dire les ailes pour ton église pour toi pour ta parole pour le bien de mes frères me dévore c'est ça que c'est important car les ailes pour ta maison me dévore et maintenant je vais partager une chose une fois je suis allé dans une paroisse où le tabernacle de cette église parce que je suis allé dans le tabernacle chercher les hosties était très sale à l'extérieur à l'intérieur j'étais triste je me disais mais Seigneur comment c'est possible que les choses soient sales le tabernacle les gens pouvaient dire ah merde je ne peux pas toucher le tabernacle dehors tu peux les nettoyer le lieu plus important de l'église c'est l'hôtel le lombon et le tabernacle ce sont les trois octrois les plus importants la table eucharistique la table de la parole et la présence réelle du Seigneur au milieu de nous comment c'est possible de laisser un tabernacle sale sans fleurs sans beauté non ce n'est pas possible une église un lieu où les gens viennent pour prier et célébrer le Seigneur doit montrer que ce peuple aime Dieu si les choses sont sales en désordre il n'a pas l'amour de Dieu il n'a pas l'amour de Dieu voilà pardonnez-moi de partager ça parce que les ailes pour ta maison me dévorent elles doivent habiter en chacun de nous nos églises doivent être propres belles elles peuvent être pauvres d'accord on n'a pas d'autre moyen d'accord mais nous pouvons rendre les dieux nos églises vraiment beaux belles des belles églises ok pardonnez-moi de dire ça mais on doit avoir des ailes aussi pour le Seigneur parce qu'on n'a pas des ailes pour le Seigneur on ne va pas avoir des ailes ni pour nous ni pour les autres si tu as des ailes pour le Seigneur tu vas aussi avoir des ailes envers toi parce que tu es temple du Seigneur tu auras aussi une douzaine envers tes frères parce qu'eux aussi sont tes frères images et ressemblances de Dieu c'est pour ça que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi aux gens c'est impossible on ne peut pas faire des choses mauvaises aux autres bien sûr qu'il y a nos faiblesses mais calculer le mal penser le mal pour les autres c'est pas possible ils sont images et ressemblances de Dieu ok voilà ton amour est grand mon Dieu réponds-moi en ta vérité de ton salut en la vérité de ton salut Seigneur manifeste ta vérité de ton salut dans notre vie car ton amour est grand ton amour est grand ton amour est grand et l'évangile d'aujourd'hui l'évangile d'aujourd'hui Matthieu chapitre 13 versets 54 à 58 versets 54 à 58 il est comme ça et s'étant rendu dans sa patrie il enseignait les gens dans leur synagogue de telle façon qu'ils étaient frappés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles celui-là n'est-il pas le fils du charpentier n'a-t-il pas pour mère la nommée Marie et pour ses frères Jacques Joseph Simon et Jude et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous d'où lui vient donc tout cela et ils étaient choqués à son sujet mais Jésus leur dit un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison et il ne fit par là beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi l'évangile d'aujourd'hui ici écoutez bien les gens ils étaient frappés des paroles de Jésus Jésus va dans sa patrie dans son village il va annoncer la parole de Dieu il est chez lui et les gens on dirait qu'ils sont merveilleux ils sont frappés mais d'où vient cette sagesse et ces miracles c'est surprenant mais tout de suite après celui-là n'est pas le fils du charpentier sa maman n'est pas mari ses frères tel et tel ses soeurs ne sont pas tels chez nous ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont fait Jésus est vrai Dieu et vrai homme Jésus est vrai Dieu et vrai homme ils ont effacé Dieu au début on croyait qu'ils croyaient en Dieu d'où vient cette sagesse ces miracles c'est surprenant mais ils ont mis la divinité Jésus Dieu de côté ils regardent Jésus comme un homme comme nous tous voilà mais pourquoi ils parlent ça on connait son papa on connait sa maman on connait ses frères d'ailleurs ses frères ils sont résés dans la parole de Dieu ça veut dire les cousins dans la famille de Jésus comme ici en Afrique où j'habite dans une famille souvent on habite ensemble les oncles des cousins des frères papa et maman grands-parents et tous les frères et sœurs et tous les cousins on s'appelle frères et sœurs c'est ça il n'y a pas de différence nous sommes tous frères et sœurs si on dit cousin c'est une offense c'est comme si on rejette la personne tu es mon frère ma cousine elle n'est pas seulement ma cousine elle est aussi ma sœur ici voilà il regarde Jésus comme un homme il est un homme comme moi qu'est-ce qu'il a d'important qu'est-ce qu'il peut faire ça veut dire que la foi n'est pas présente ils voient seulement l'humanité ils ont malheureusement regardé les choses avec un regard humain et parfois nous sommes comme ça nous sommes humains mais aussi nous sommes des hommes et des femmes de foi la foi et mon humanité on ne peut pas les séparer elles doivent aller ensemble mon intelligence et ma foi doivent aller ensemble si on sépare tu vis comme un païen si nous chrétiens séparons la foi de notre vie de notre humanité et la divinité de Dieu si on sépare nous sommes des païens nous pouvons dire que nous sommes chrétiens mais nous sommes païens on ne peut pas séparer la foi de notre raison parce que nous marchons comme ça la foi et la raison Dieu nous parle sa parole ici que nous écoutons parle à notre raison mais parle aussi à notre foi et regardez Jésus il dit mais Jésus leur dit un prophète n'est méprisé que dans sa patrie dans sa maison si les gens de ta maison te méprises parce que tu es catholique tu es pratiquant tu pries tu vas à la messe tu es un homme une femme pieuse qui ne fait pas le mal qui ne cherche pas à tromper les autres pour avoir des biens si les autres se moquent tu es bête parce que regarde tu donnes mais après qu'est-ce que tu as tu n'as rien regarde ta vie si les gens te méprisent fais attention ne te laisse pas enfoncer par des mauvaises paroles parce que les démons souvent la grâce de Dieu et la parole de Dieu ne passent pas par notre oreille mais les démons aussi vont passer par nos oreilles et Jésus dit voilà un prophète est méprisé n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison voilà si ça t'arrive la même chose n'oublie pas qu'ils ont fait la même chose à Jésus voilà et Jésus finit et la parole de Dieu finit en disant là Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi c'est triste ça veut dire que le manque de foi c'est une terre stérile tu peux mettre beaucoup de choses mais rien ne va pousser s'il n'a pas la foi rien ne va pousser c'est très important la foi et la foi c'est aussi l'écoute de la parole de Dieu parce que la foi vient aussi par l'écoute plus j'écoute la parole de Dieu je laisse ses paroles entrer en moi descendre en moi plus elle va visiter fortifier ma foi il va fortifier aussi ma relation d'intimité avec le Seigneur et le Seigneur il veut faire beaucoup de miracles dans notre vie mais aussi il veut servir de nous aussi pour faire des miracles même si parfois on ne se rend pas compte même le Seigneur agit aussi à travers nous il fait des miracles et parfois on ne se rend même pas compte et Jésus a dit d'ailleurs cela vous en ferez le plus grand miracle plus que ce que je fais Jésus a dit cela dans l'évangile mais maintenant nous allons pas maintenant dire voilà je vais faire des miracles je vais faire attention on doit être très humble très humble très petit très humble très petit mais avec beaucoup de foi beaucoup de foi et à l'écoute du Seigneur pour être attentif à ce qu'il veut faire nous sommes des instruments dans les mains de Dieu mais Jésus a été triste il vient chez lui il n'a pas fait beaucoup de choses parce que les gens manquaient de foi que le Seigneur puisse trouver en nous beaucoup de foi comme il a dit au centurion je n'ai jamais trouvé quelqu'un avec une si grande foi comme cet homme et pour finir je voudrais vous lire un passage de Saint Ignace de Loyola parce que c'est sa fête aujourd'hui le 31 juillet où il dit comme ça l'autobiographie recueillie par Louis Gonsalvo de Saint Ignace de Loyola Ignace s'adonnait volontiers à la lecture de ses livres mondains et menteurs qu'on appelle Romand de Chevalerie c'est un temps dispo il en demanda quelques-uns pour passer le temps mais dans toute la maison on n'en trouva pas un seul de ceux qu'il avait coutume de lire on lui apporta donc une vie du Christ et un livre sur la vie des saints en espagnol Ignace il était malade il était souffrant il aimait beaucoup lire il se faisait des fréquentes lectures et éprouvait un certain attrait pour ce qu'on y racontait quand il s'interrompait il réfléchissait tantôt à ce qu'il avait lu tantôt aux choses du monde qui auparavant retenaient habituellement sa pensée notre Seigneur cependant venait à son secours et à ses pensées en faisant succéder d'autres nés de ses lectures en effet regardez les bonnes pensées qui sont nées à partir de ces bonnes lectures en effet en lisant l'avis de notre Seigneur et des saints il se prenait à penser et à se dire en lui-même et si je faisais ce qu'il fit Saint François et ce qu'il fit Saint Dominique voilà il a commencé pourquoi je ne ferais pas la même chose que les saints ces considérations elles aussi duraient peu durer tout un temps puis d'autres occupations les interrompaient et les pensées mondaines évoquées plus haut lui revenaient à l'esprit à elle aussi il s'arrêtait longuement ses pensées se déversent se succédèrent longtemps en lui il y avait pourtant entre elles cette différence à penser aux choses du monde il prenait grand plaisir mais lorsque par lassitude il les laissait il restait sec et mécontent au contraire à la pensée de se rendre nu-pied à Jérusalem de ne manger que des herbes et de se livrer à toutes les autres austérités qu'il voyait pratiquées par les saints non seulement il trouvait de la consolation sur le moment mais il restait content et joyeux après l'avoir abandonné c'est intéressant la différence entre les pensées du monde d'Inde et les pensées qui viennent de la lecture spirituelle et aussi surtout de la parole de Dieu et ses bonnes pensées cette joie restait il ne faisait pourtant pas attention il ne s'est arrêté pas à penser cette différence jusqu'au jour où ses yeux s'ouvrirent quelque peu et où il commença à s'étonner de cette diversité et s'émita à y réfléchir son expérience l'amena à voir que certaines pensées le laissait triste d'autres joyeux et peu à peu il vint à se rendre compte de la diversité des esprits dont il était agité l'esprit du démon et l'esprit de Dieu il a commencé à voir en lui la différence entre l'esprit du démon et l'esprit de Dieu telle fut sa première réflexion sur les choses de Dieu et plus tard quand il fit les exercices spirituels c'est de là qu'il tira ses premières lumières sur la diversité des esprits voilà nous finissons ce temps de l'ex-divin avec cette lecture merveilleuse de Saint Ignace que nous demandons aussi par son intercession le discernement demandons cette grâce le discernement de voir l'esprit du monde l'esprit du démon ou l'esprit de Dieu qui me conduit qui me parle ok c'est très important d'être attentif et maintenant je laisse la bénédiction du Seigneur pour vous tous le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit que Dieu vous bénisse le Dieu Tout-Puissant le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen allez dans la paix de Christ et le Père